C'est ma santé avec le docteur Martin Ducré. Bonjour docteur. Bonjour. Médecin et journaliste au quotidien du médecin, la saison des festivals de musique vient de commencer. Il y a eu aussi la fête de la musique le 21 juin. C'est l'occasion de nous parler des acouphènes. C'est cette sensation désagréable d'oreilles qui siffle. Ça touche 8 millions de Français. On parle de quoi exactement ? Eh bien c'est un bruit que l'on perçoit dans une seule ou dans les deux oreilles. Ça peut être un sifflement, un bourdonnement ou encore un grésillement. Ce bruit ou ces bruits ne sont pas dus à un son qui vient du monde extérieur mais par l'hyperactivité d'un groupe de cellules dans l'oreille interne. Un acouphène peut être passager, permanent ou fluctuant. Le bruit perçu peut disparaître et revenir. Il peut arriver d'un coup ou plus progressivement. Il peut être aussi très faible ou au contraire très fort. Ce bruit est d'ailleurs perçu plus intensément dans le silence et certaines circonstances favorisent son apparition comme la fatigue, le stress ou l'exposition au bruit. Oui c'est ça, c'est surtout l'exposition au bruit qui est la cause principale des acouphènes. Alors c'est une des principales causes. La première en fait c'est le vieillissement naturel de l'oreille interne qui se manifeste à partir de 50 ans. On appelle ça la presby-acousie et ça correspond à une baisse progressive de l'audition. C'est une surdité. Ensuite, effectivement, l'exposition au bruit peut provoquer des acouphènes. Soit une exposition brutale comme une explosion ou un coup de feu ou une exposition prolongée comme l'écoute d'un concert trop près des enceintes. Par exemple, il faut éviter de le faire au solidaise. Et souvent la cause sinon n'est pas forcément retrouvée. Et dans de rares cas, les acouphènes ne viennent pas de l'oreille interne mais d'un autre organe. Et est-ce qu'il faut consulter un spécialiste de l'oreille en cas d'acouphènes, un ORL ? Pas nécessairement parce que la majorité des acouphènes sont passagers. Mais en cas d'acouphènes persistant ou avec des symptômes associés comme une baisse de l'audition, oui alors là il faut consulter un spécialiste, un ORL. Et est-ce qu'on peut les soigner ? Comment est-ce qu'on soigne un acouphène qui persiste ? Eh bien si le traitement de la cause n'est pas suffisant, il va falloir apprendre à vivre avec ce son désagréable. C'est pas toujours facile à le conçoit, surtout dans une ambiance silencieuse ou couchée par exemple. où l'acouphène est perçue de manière plus intense. Alors là ce qui est pas mal c'est d'essayer d'apprendre à notre oreille à ne plus fixer sur ce bruit. L'idée est de contrebalancer l'acouphène par un autre son, par exemple mettre un petit fond sonore au moment de se coucher. Par contre dans certains cas l'acouphène est vraiment trop intense et un appareil auditif qui fournit des sons autour de la fréquence de l'acouphène peut être utile et il est prescrit par l'ORL. Après l'élément qui est très 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 important c'est la prévention. Il faut bien penser à se protéger les oreilles en cas d'exposition prolongeée au bruit avec le port d'un casque ou de bouchon d'oreille. Voilà pour les festivals Solidès vous avez cité mais il y en a plein.